Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo Transformers donc sur un moule que vous avez déjà vu et dont j'ai déjà parlé cette semaine même c'est Beast Hunters Prowl donc Prowl qui est une repaint et remold de Smokescreen qui possède les couleurs d'une voiture de police ou en tous les cas d'un véhicule imaginé de police ainsi qu'une nouvelle tête et ça on en reparlera plus tard sachant que comme vous pouvez le voir il vient sans les accessoires secondaires on va dire de Smokescreen c'est à dire il n'y a pas l'armure, il n'y a pas le filet dans l'idée mais vous avez quand même le gun qu'ils n'ont pas modifié d'ailleurs le missile est toujours aussi long et il tire toujours aussi moyennement là j'ai eu de la chance parce que très franchement en général c'est pas vraiment génial on va pousser ça, ça n'a pas grand intérêt mais comme vous pouvez le voir je pense déjà j'ai un gros problème avec mon Smokescreen mon Prowl à moi c'est que comme vous pouvez le voir les deux parties du toit ne sont pas la même couleur en gros si vous voulez c'était la fin du pot de peinture et là ils ont mis le début du nouveau pot de peinture et ça donne ça quoi et c'est un petit peu énervant étant donné qu'à part ça moi j'aime vraiment beaucoup cette figurine mais bon il y a ce problème de peinture après le mode véhicule je l'aime beaucoup pour deux raisons premièrement les vitres bleues sont absolument magnifiques très franchement j'aime vraiment 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 beaucoup la pièce qui est là donc le gyrofard rend vraiment super bien parce que très franchement en général je trouve que c'est pas super bien intégré les gyrofards quand ils sont placés sur un mode véhicule déjà existant et là ça rend plutôt bien et en plus vous gardez le port circulaire j'aime vraiment beaucoup aussi tout l'avant de la voiture qui est noir avec les feux jaunes et tout ça rend du tonnerre le poli c'est peut-être un petit peu trop évident on va dire je vous avouerai je suis pas ça me dérange pas mais bon c'est pas particulièrement intéressant je sais pas les ronds totalement noirs me dérangent pas je pense que ça rendrait moins bien avec de la peinture sauf si c'était de la peinture gris très foncée à la limite peut-être mais sinon non ça rend plutôt bien niveau taille bon je pense que vous l'aviez déjà vu avec la vidéo de Smokescreen il y a un an environ il est correct c'est un deluxe de nos jours qui est basique voilà donc on va pas perdre trop de temps on va faire la transformation étant donné que bon bah la figurine vous la connaissez maintenant quand même je pense j'espère donc premièrement on va prendre la partie du capot on va la soulever légèrement alors je vais pas abîmer la peinture noire quitte à faire ce serait dommage hop voilà j'ai dit voilà et ça c'était certain hop parce que celle-ci a tendance à énormément se séparer mais bon il faut dire aussi que forcément quand ça se se surp... enfin ça se place l'une sur l'autre c'est pas forcément facile non plus donc on sépare l'arrière on prend cette pièce là on la ramène vers l'avant on prend ce qui va constituer les jambes et on les sépare du reste du véhicule en gros sachant que ça va nous permettre de séparer aussi les bras et de les séparer des vitres latérales grâce à ce petit clip là enfin ce petit tenon plutôt hop donc on sépare ça là ça va nous permettre de laisser respirer la figurine un petit peu donc comme vous pouvez le voir hop on a ceci c'est un petit peu compliqué mais bon suivez un petit peu avant vous allez voir bah on va prendre cette pièce là on va la pivoter on va ramener l'armure vers l'avant pour constituer la jambe pareil ici tac donc là on a les jambes qui traînent parmi les décombres hop on remonte un peu on fait un petit focus merci on vient séparer l'avant du véhicule qui va former donc les épaulettes comme sur smoke screen voilà on vient ramener la tête dont on reparlera tout à l'heure ici on attache la tête au torse si j'y arrive hop voilà donc c'est bizarre ça tiens il ne me semblait pas que c'était comme ça mais ok on vient aussi prendre les portes qu'on ramène vers l'arrière je vais les laisser comme ça pour le moment on pivote les hanches à 180 degrés pour avoir les jambes dans le bon sens donc ça commence à prendre forme tout ça pour ce qui est des roues on vient insérer l'intérieur de la roue sur le tenon qui est là si j'y arrive on place le bras ensuite correctement mais ça on verra après voilà les ailes ou en tous les cas les portes moi j'aime bien faire en sorte que ce soit des ailes on referme les vitres vers l'intérieur on en reparlera de ça on prend tout ce qui est voiture on va dire on le fout à l'arrière du bras comme ceci on fait en sorte que le bras aussi soit placé correctement et j'aime bien quand il y a des morceaux de plastique qui restent en trop là c'est très sympa voilà donc ça elle est un peu dure à bouger là hop donc on a ceci les épaulettes on les place correctement et on a notre figurine plus ou moins complète les morceaux c'est fou ça ça fait 2-3 jours que je joue avec entre guillemets et c'est la première fois que je remarque certains morceaux de plastique alors donc on a smoke screen j'ai du mal hein prowl en mode robot je pense que j'aurais vraiment voulu que ce soit cette figurine smoke screen plutôt que celle qu'on a eu parce que celle-ci est vraiment mieux selon moi moi personnellement pour les différencier parce que j'aime vraiment cette couleur je laisse les portes totalement totalement visibles c'est à dire avec les vitres levées et tout ça j'aime bien aussi mettre les épaulettes comme ça comme avec smoke screen d'ailleurs pour que ça suive plus le bras mais sinon une figurine qui selon moi est vraiment très belle les parties de peinture qui ont été rajoutées par rapport à smoke screen font que la figurine elle a beaucoup plus de caractère ne serait-ce que pour les mains séparer les mains des avant-bras ça rend beaucoup mieux les détails sur les épaulettes rendent très bien les feux bon vous remarquerez que malheureusement les feux sont bleus ça ne me dérange pas mais par contre c'est vrai que c'est pas c'est pas la même couleur que les feux originaux sinon pas grand chose d'autre à dire le torse j'aime beaucoup les petites applications de peinture donc comme vous pouvez le voir on a des petites applications de peinture verte et c'est le seul endroit où on en trouvera et la tête est vraiment super sympa je trouve avec un light piping très très bon donc ouais non je suis assez content de la figurine je vais peut-être lui mettre son pistolet on va pas reparler des articulations étant donné que je veux que la vidéo soit courte et en plus sur celle de smoke screen j'en parle déjà sachez juste qu'elle est très bien articulée entre autres grâce à un pivot au niveau des hanches je pense que la seule chose que je rajouterais personnellement ce serait un un petit peu plus d'articulation au niveau des pieds alors après perso voilà j'aime bien avoir son pistolet sans le missile géant parce que c'est vrai que ça rend mieux selon moi alors pour faire une conclusion rapide dans l'idée pendant que d'ailleurs je vais poser la figurine ce serait pas mal moi franchement j'accroche vraiment beaucoup à Prowl dans la mesure où pour moi c'est vraiment l'utilisation principale de ce moule c'est à dire que le problème le gros problème selon moi de smoke screen c'est que son moule de tête était tellement plat en fait sur les côtés c'est à dire qu'il était tellement fin et haut que ça rendait pas bien avec un moule de corps assez large en fait et assez plat ça faisait vraiment vraiment une grosse différence je pense qu'elle va rendre bien dans une pose assez il rend plutôt pas mal selon moi donc oui il rendait selon moi un peu bizarre et le fait est aussi qu'il avait très peu d'application de peinture ça on va pas se leurrer et donc c'est vrai que celle-ci cette version-là me plaît vraiment beaucoup plus après comme vous venez de le voir la mienne a des problèmes de peinture ça me dérange pas particulièrement dans la mesure où je le laisse en mode robot tout le temps mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même pouvoir en avoir une propre dans la mesure où c'est quand même un véhicule qui est vachement joli je trouve et bon j'aimerais bien pouvoir quand je l'ai en mode véhicule au moins avoir les deux parties de la même couleur quoi parce que c'est vrai que le blanc de toute manière est pas pareil que le blanc du plastique donc de toute manière vous n'aurez pas un blanc parfait mais au moins que les deux parties soient de la même couleur ça aurait été cool quand même bien entendu bon bah la tétrachie de truc qu'il y a sur le bras forcément ça n'aide pas quoi mais sinon franchement j'aime bien j'aime beaucoup plus ce moule sous la forme de prowl que sous la forme de smokescreen et je vous recommande si vous pouvez le trouver moi je l'ai trouvé chez Auchan pour 15€ je vous recommande de le prendre si vous pouvez le trouver donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo on a pas dépassé les 10 minutes enfin ça va être le cas maintenant mais voilà bah nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo je mets Papy Castagne histoire que vous puissiez le revoir avec voilà c'est bon c'est bon c'est bon au revoir Papy Castagne mais voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu plus courte que la normale et nous on se retrouve bah bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus